Voilà, ça fait. Après plus d'une semaine de rebondissements, de surprises et de suspens, le gouvernement a enfin été remanié. Un remaniement certes minime, mais qui reste quand même important pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur WIP, la chaîne du jeu politique. Ce mardi, le 4 septembre 2018, si vous regardez la vidéo un petit peu tard, le gouvernement dirigé par Édouard Philippe a donc changé de ministre des Sports, mais aussi de ministre de l'écologie. Avant de voir le côté politique de ce remaniement, voyons d'abord ce que c'est qu'un remaniement. Normalement, vous aurez compris qu'un remaniement, c'est quand la composition d'un gouvernement est modifiée. Et cela peut prendre plusieurs formes. Un simple ajustement quand il s'agit de changer, de modifier un ou deux ministres, ou seulement de modifier les attributions ministérielles. Une modification plus large, quand le premier ministre et le président procèdent à un changement plus important, notamment dans des postes clés. Et enfin, un changement de gouvernement. Le premier ministre présente, au nom de toute l'équipe, la démission du gouvernement au président de la République. Mais ça ne veut pas forcément dire que les ministres sortants ne peuvent pas être renouvelés dans la prochaine équipe, ou que le premier ministre ne peut pas être renommé au même poste. C'est tout à fait possible. Généralement, on change de gouvernement après d'importantes élections. Mais ça peut aussi faire l'objet d'une tradition républicaine, après l'investiture d'un nouveau président de la République, ou après le renouvellement général de l'Assemblée Nationale. Bien, revenons au remaniement actuel. L'élément déclencheur de ce jeu de choses musicales, c'est la démission du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Alors qu'il était interviewé le 28 août sur France Inter, le ministre d'État a annoncé sa démission en direct. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement, aujourd'hui. Vous êtes sérieux ? Oui, c'est très sérieux. Quinze mois après son entrée dans le seul gouvernement auquel il avait accepté de participer, malgré toutes les propositions qu'avaient faites d'autres présidents, Nicolas Hulot annonce donc sa démission en direct, sans avoir prévenu personne, et c'est lui-même qui le dit. Nicolas Hulot, est-ce que vous avez prévenu Emmanuel Macron et Édouard Philippe de votre décision ? La réponse est non. Donc là, ils vont l'apprendre en direct ? Oui, je sais que ça n'est pas forcément très protocolaire. Je sais que si je les avais prévenus avant, peut-être qu'ils vont en arrière une fois encore dissuader. Bref, après cette annonce, la spéculation autour du nom de son remplaçant commence. On parle de Brune Poisson ou de Sébastien Cornu, qui sont secrétaires d'État auprès de Nicolas Hulot, justement. D'autres noms sont également évoqués. Celui de Barbara Pompili, la présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Celui de Jan Wierling, secrétaire national des Verts, qui est depuis passé au Modem. Daniel Kohn-Bendit, ancien euro-député écologiste. Laurence Tubiana, économiste et négociatrice de la COP21. Pascal Canfin, ancien ministre de l'écologie sous François Hollande, et aujourd'hui directeur de la WWF France. Meuf final, une semaine après l'annonce de Hulot, celui qui remplacera l'ancien animateur de télévision au poste de ministre d'État, ministre de la Transition écologique, c'est François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un choix anodin de la part du Premier ministre et du Président. François de Rugy a un engagement depuis les années 90 dans l'écologie politique. Il a été membre de Génération écologie, des Verts, d'Europe écologie les Verts, et plus récemment du Parti écologiste. Mais c'est aussi une personnalité qui a une expérience du monde politique. Il a été élu député en 2007, réélu en 2012 et en 2017. Il a été coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale pendant la présidence de François Hollande. Et il est, ou plutôt été, le président de l'Assemblée nationale depuis juin 2017. De Rugy, c'est un écologiste pragmatique, ce qui le différencie là encore de Nicolas Hulot, qui peut être considéré comme un écologiste idéaliste. Autre raison de cette nomination, c'est un fidèle allié d'Emmanuel Macron. Il l'a soutenu dès le premier tour de la présidentielle, quitte à ne pas respecter son engagement de soutenir le candidat vainqueur de la primaire de la gauche. Et enfin, en tant que cadre de la Macronie, si j'ose dire, il ne sera pas aussi turbulent que pourrait l'être un Hulot, par exemple. Il devrait rester dans les clous, et ne pas forcément prendre des positions contre le gouvernement, contre le premier ministre ou contre le président de la République. Dans ce remaniement, il y a eu aussi une autre modification. En effet, Laura Flessel, ministre des Sports et ancienne championne olympique des scrims, a annoncé elle aussi vouloir quitter le gouvernement pour des raisons personnelles. Mais selon les informations de Mediapart et du Canard enchaînés, les soi-disant raisons personnelles qui auraient poussé la ministre à démissionner seraient en réalité dues à un petit problème de déclaration fiscale. Bien, Flessel démissionne, et c'est Roxana Maracineanu qui la remplace. C'est une ancienne championne du monde de natation, et elle a une expérience du monde politique. Elle a été élue conseillère régionale d'Île-de-France sur la liste socialiste en 2010. Plus récemment, deux mois avant sa nomination au ministère des Sports, le premier ministre lui avait demandé de faire des propositions pour améliorer la lutte contre les noyades. Voilà pour la présentation générale de ce remaniement, qui reste quand même très limité, même si ce sont deux ministres de plein exercice qui sont remplacés, dont un avec le grade de ministre d'État. On reviendra d'ailleurs sur ce qu'est un ministre d'État dans une autre vidéo. Avec ce remaniement, beaucoup espéraient une réorientation plus sociale de l'action gouvernementale. Mais Edouard Philippe et Emmanuel Macron ne veulent pas dévier de leur cap. Depuis le début du quinquennat, l'action gouvernementale est très axée sur les politiques économiques, et le premier ministre veut tenir le rythme des réformes un rythme soutenu, surtout après cet été politiquement caniculaire. D'ailleurs, pour l'année à venir, pas mal de réformes sont déjà lancées. La loi Pacte pour la croissance à l'entreprise, la réforme de l'assurance chômage, le prélèvement de l'emploi à la source prévu dans le budget 2019, le plan élan pour le logement, la réforme constitutionnelle, le tout sera couronné en mai prochain par les élections européennes. Sur ce dernier sujet, et pour faire court, Emmanuel Macron est non seulement attendu en France, où certains de ses opposants veulent déjà transformer le scrutin en un référendum contre la politique gouvernementale, mais il est surtout attendu au niveau de l'Union Européenne. Emmanuel Macron veut créer une coalition des progressistes européens pour lutter contre la montée du nationalisme et du populisme incarné par le Hongrois Victor Orban et l'Italien Matteo Salvini. Vous l'avez compris, l'année qui s'ouvre ne sera pas le tout repos pour Emmanuel Macron. Elle sera même capitale pour la suite du quinquennat de celui qui se présentait comme le candidat réformateur et progressiste et de gauche et de droite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, le petit commentaire aussi pour donner votre avis et le partage sur les réseaux sociaux aussi, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada